13. Le Message du Martyr Quatrième tome du second cycle de 13 par Jigunov et Sente chez Dargo, la sortie d'un nouveau tome est toujours un événement pour les fans, même si l'éditeur comble l'attente avec les volumes de 13 mystérie qui détaillent la vie des différents personnages en attendant. Pour bien reprendre cette BD, j'ai relu les trois tomes précédents. Bien sûr, certains diront que 13, c'est les feux de l'amour de la BD et que l'histoire n'en finit plus, mais le deuxième cycle a relancé l'histoire. Après une quête pour son identité personnelle, cette fois, c'est l'identité de la famille qui les recherche. A la fin du tome précédent, Retour à Greenfall, après n'avoir pris plus sur le Mayflower et l'organisation qui manipule Jason, on avait laissé Betty en fâcheuse posture. 13 va donc parcourir le monde pour comprendre les origines de sa famille et tenter de libérer Jones et Betty. Cet épisode est clé, je pense, dans ce cycle, puisqu'il finit de nous expliquer des pans entiers de l'enfance de Jason et met en place ce complot des puritains. Bien sûr, pour apprécier ce livre, il faut avoir lu tous les tomes précédents de la série. Ce n'est pas déjà fait, je vous recommande chaudement la lecture du Jour du Soleil Noir, le premier tome de la série, qui est facilement trouvable gratuitement en numérique, sur U-Books par exemple, ou souvent offert dans les opérations spéciales. Personnellement, j'ai commencé la série avec un tome offert par McDonald's avec un menu best-of. En conclusion, pour les amateurs de la série, si vous avez commencé ce deuxième cycle, c'est un album indispensable, qui est plutôt de très bonne facture. Si vous n'avez pas commencé le deuxième cycle, mais que vous aviez lu les premiers albums, je vous recommande de commencer ce cycle. En effet, commence vraiment à prendre une bonne tournure et on retrouve vraiment les codes de la série.